Ce livre est né au départ d'un cours que j'ai effectué bizarrement, donc ça peut paraître étonnant, un cours que j'ai fait en littérature comparée à l'université avec les étudiants que j'avais intitulé d'ailleurs En voir de toutes les couleurs. Et mon idée c'était de prendre le prisme des couleurs, d'entrer dans la littérature par les couleurs. Et je me suis rendue compte que les couleurs étaient pléthoriques en littérature et en même temps qu'elles répondaient à une sorte d'obstacle de la littérature qui est forcément en noir et blanc, mais probablement un obstacle nécessaire. Dans le fond, si la littérature est restée en noir et blanc, et si dans le fond l'inscription est restée en noir et blanc, on pourrait très bien maintenant imaginer des dispositifs de couleurs, c'est parce que la littérature a besoin de cet obstacle, de cette limite qu'est la couleur. Donc à partir de là, j'ai essayé de voir d'où naissait ce besoin de couleur, pourquoi finalement la littérature avait besoin de la couleur. Et donc j'ai mené une enquête qui m'a menée, qui m'a conduite jusqu'à l'esthétique. On voit tout de suite qu'on se pose la question esthétique, la question de la couleur en esthétique. Avec cette idée, on voit la représentation du Christ, notamment avec la couleur sans, notamment le sang du Christ, qui fige un des modes de représentation de la couleur. L'icône, qui a une certaine forme de représentation de la couleur aussi. et par ailleurs, qui dessinait une ligne de couleurs sur le continent européen. Et par contrepoint, il m'a semblé que j'ai essayé d'investir la couleur dans d'autres ouvrages. Par exemple, si on regarde Moby Dick ou le dernier des Mohicans, sur le continent américain, j'ai constaté que la couleur avait d'autres enjeux, et donc des enjeux ethnologiques. Et donc du coup, j'ai mis en place ce concept de ligne de couleurs, qui est en fait une expression anglaise de Dubois d'ailleurs, que j'ai retrouvée, qui s'appelle Color Line, qui laisserait entendre dans le fond qu'on serait mené par les couleurs. Que dans le fond, les couleurs seraient comportementales. C'est-à-dire qu'elles nous révèleraient nos comportements et certaines de nos façons de faire et de nos façons de vivre. Donc j'ai volontairement exclu la question de la symbolique des couleurs, qui vient à l'idée dès qu'on parle des couleurs. Évidemment, le blanc, la pureté, le noir, le deuil, ou le vert, la traîtrise. Parce que ça m'apparaissait évident, et parce qu'il m'a semblé aussi que ça fixait la couleur. Dans le fond, c'était probablement que c'est un procédé de nos sociétés, d'ailleurs c'est un procédé culturel très évident, qui fixe la couleur dans une symbolique, et qui d'ailleurs dit un des pouvoirs de la couleur, qui a un pouvoir à la fois de fixation et de symbolisation. Et donc j'ai essayé d'éviter cet écueil, en ne cherchant pas à montrer que la couleur symboliserait des choses, mais davantage en montrant que les couleurs agissaient sur nous, avaient un effet, et qu'elles révélaient aussi l'effet qu'une société voulait produire, par exemple sur elle-même, ou les effets qu'une société voulait opérer. Essayant d'étudier l'impact de la couleur et la façon dont la couleur a été utilisée en littérature, il m'a semblé qu'en fait il apparaissait deux lignes fortes. Alors moi j'ai travaillé sur le continent européen et sur le continent américain, parce que ce sont mes domaines de prédilection. Il est évident que si on travaillait sur le continent asiatique ou sur le continent africain, on obtiendrait également des résultats, pas les mêmes probablement, et j'espère que non, mais qui révélerait que la couleur dans ces pays-là révèle d'autres enjeux et d'autres fonctions. Alors j'ai effectivement, d'où le titre d'ailleurs de ce livre, Colorado, qui est évidemment un écho à l'État américain, et d'ailleurs on voit une devinette qui ouvre le livre, de quel état coloré Denver est-il la capitale, mais qui aussi plus profondément joue avec cette idée de la couleur et qui permet aussi de voir que la couleur d'enfant se saisit avec la question de l'espace, enfin disons avec l'espace, avec des questions ethniques et avec des questions esthétiques, et que dans le fond la couleur joue de ces trois modalités. Donc dans les contes, on voit bien que les couleurs sont utilisées à la fois pour leur fort pouvoir symbolique, le pouvoir de fixation des couleurs, un pouvoir mémoriel, le fait qu'on mémorise barbe bleue, blanche neige, qui a l'air à la fois évident et simplifié, parfois même tautologique, dans le cas de blanche neige, et qui en même temps revêt des enjeux assez complexes, beaucoup plus enviolents, qui dit aussi que ça, dans le fond la couleur, nous permet de saisir soit la dialectique nature-culture, c'est-à-dire comment nous négocions les deux, ou encore une sorte de dialectique qui serait pulsion, raison, c'est-à-dire comment dans le fond on négocie notre besoin. Le besoin de couleurs, c'est un besoin probablement très pulsionnel, très enfantin d'ailleurs, les enfants coloris, dès le plus jeune âge, et en même temps qui sert à masquer, puisque profondément l'usage de la couleur, c'est un usage de recouvrement. Donc à la fois qui dénude, c'est la pulsion, et en même temps qui recouvre, c'est l'artifice. J'ai essayé d'analyser les comptes exactement en prenant cette double optique, nature-culture et pulsion-raison, pour essayer de comprendre à quoi servaient les couleurs dans ces comptes et comment elles fonctionnaient. On voit que les couleurs nous intéressent, nous parlent. D'ailleurs, il y a énormément de livres qui paraissent sur les couleurs, qui n'est pas une nouveauté. On verrait probablement que depuis longtemps, et d'ailleurs Goethe fait un traité des couleurs, donc c'est une question qui occupe. En revanche, c'est le positionnement par rapport... Enfin, c'est la façon dont on traite les couleurs qui est intéressante. Et il me semble qu'il y a effectivement une évolution dans la mesure où la couleur... Alors, deux choses à la fois, la couleur est partout. C'est-à-dire que d'ailleurs, on voit forcément en couleur, et dans le fond, c'est intéressant de se dire qu'il y a des médias qui ont été inventés, qu'on pense à la photographie ou au cinéma, qui ont été inventés d'emblée pour être en noir et blanc. D'abord, parce qu'on ne savait pas faire la couleur, mais aussi pour se distinguer justement esthétiquement de la représentation du monde. C'est vrai qu'on voit bien que la couleur, c'est à la fois ce qui est dans la nature et c'est à la fois notre façon de représenter le réel. C'est pour ça que ça nous fascine tant. Il y a un fort pouvoir mimétique dans les couleurs et c'est ce pouvoir-là qui intéresse évidemment l'art. Alors, de nos jours, on voit tout en couleur, d'une certaine manière, parce qu'on sait que le noir et blanc a été supplanté par la couleur. Et d'ailleurs, l'enjeu, la lutte finalement qu'il y a eu entre noir et blanc et couleur, par exemple au cinéma et en photographie, est vraiment emblématique de la circulation de la façon dont les couleurs ont circulé finalement entre Europe et Etats-Unis. Et il me semble, si on pense que le premier dessin animant couleur, c'est Blanche nage et l'essiette nain de Walt Disney. Dans le fond, c'est à ce moment-là finalement que la culture américaine va s'imposer et c'est intéressant de se dire que dans le fond, elle s'impose par la couleur et on sait aujourd'hui à quel point la couleur a de l'importance en Amérique. Et c'est à ce moment-là que finalement l'Amérique va se trouver une légitimité culturelle et il me semble que c'est intéressant de se dire que d'abord c'est par un compte européen mais c'est aussi par un procédé technique qu'est la couleur. Et le fait que la couleur aussi s'appuie sur un procédé technique et technologique et d'ailleurs on en a aujourd'hui des marques, c'est-à-dire qu'il me semble que la publicité pourrait être d'ailleurs étudiée tout à fait dans cette optique et d'ailleurs parce que la publicité c'est à la fois la consommation et la médiatisation qui sont aussi des enjeux de la couleur mais aussi une autre notion qui est intéressante pour la couleur c'est la question de la virtualisation. Et donc ça nous montre comment en fait la négociation des couleurs se joue dans cette interaction-là d'où peut-être d'ailleurs l'importance de l'Amérique aujourd'hui dans la culture. On pourrait dire que dans le fond si l'Amérique domine c'est qu'elle a pris le pouvoir sur les couleurs. Et on pourrait se dire que finalement un film comme Avatar qui finalement est une sorte d'apologie du bleu mais bleu comme couleur de peau ce qui est d'autant plus intéressant que c'est une couleur forcément artificielle qui n'est pas une couleur de peau naturelle emblématique d'une forme d'utopie finalement on pourrait dire du XXIe siècle de la couleur qui passe par le bleu qui a été pour certains d'ailleurs la valeur le bleu a été la valeur emblématique de la couleur en Europe. Donc il laisserait entendre finalement que vraiment cette passation de pouvoir culturelle s'est effectuée par la couleur. Il y a une très belle formule de Jean-Michel Volpois il dit on a usé le bleu jusqu'à la corde et voilà qui dit aussi l'état de la couleur en Europe. Musique 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 Musique